Le moment dans ta tête... Oh, il faut qu'on fasse ça. Ça marche ? Oui. C'était le cri du biseau. C'est toujours un moment d'hésitation avant de démarrer un côté comme ça, mais j'en ai pas eu le coup. Et vous non plus d'ailleurs, il a suffi de simplement dire, est-ce que vous voulez faire une visite dans les grottes, allez voir des dessins, pour que les uns et les autres vous disiez oui tout de suite ? Mais d'ailleurs, au moment où je crois que c'est un travail, un matin... Oui, voilà, c'est toujours assez poétique. Le petit matin en peignoir, alors voilà, il est bien suivi. Voilà, je m'entraîne, je fais des gammes de temps en temps. Mais il se trouve que j'ai commencé à refaire des livres de bison, des livres de mamou, des livres de chevaux préhistoriques, et j'ai découvert ce que j'ai ressenti un bien-être en les faisant, une humération, une amplitude du geste qui était inégalée. Je ne l'ai jamais ressenti en travaillant ou autre chose. Et puis ces formes-là sont des sacs qui occupent l'espace, j'ai fait bien. Après, c'était comme un bain de choux. Voilà, ça détend. Et puis j'ai dit, ça c'est trop rond comme sensation, il faut qu'on aille à plusieurs, voir ça, parce que ces dessins préhistoriques sont nichés dans des coins cachés, secrets, mais ouverts quand même, qui sont dans certaines grottes du sud-ouest. Il y en a d'autres, comme Chauvet, qui sont un peu, qui sont difficiles d'accès, mais on a eu la possibilité d'un contact. On a eu une amie qui travaillait, qui a été archéologue et qui avait des liens avec plusieurs personnes en Dordogne, qui, elle, son père, même, je crois, fouillait trouver des pointes de flèche. Et donc, elle nous a permis d'entrer. C'est important d'avoir les premières clés.